Bonjour, alors dans cette vidéo on va faire cette multiplication, 1,21 fois 0,043. Ça on peut le dire aussi, c'est 1 et 21 centièmes multipliés par 43 millième. Alors essaye d'abord de le faire et puis ensuite on le fera ensemble. Donc on va commencer par faire quelque chose de plus simple. On va ignorer les virgules, comme ça on va faire une multiplication de deux nombres entiers avec des règles qu'on connaît déjà. Donc je vais faire cette multiplication-là, 121 multiplié par 43. Donc là je prends ces nombres-là en gros, mais j'ignore les virgules. Alors je vais faire cette multiplication-là, donc je vais commencer par faire 3 par 121, 3 multiplié par 121, donc 3 fois 1 ça fait 3, 3 fois 2 ça fait 6, et 3 fois 1 ça fait 3 aussi. Donc 3 fois 121 ça fait 363. Ensuite je vais m'occuper maintenant de cette partie-là, 4 fois 121. En fait ce n'est pas 4 fois 121, c'est 40 fois 121. Donc pour tenir compte du fait que c'est 40, je vais mettre un 0 ici. Et ensuite je vais procéder comme si c'était 4 fois 121. Donc 4 fois 1 ça fait 4, 4 fois 2 ça fait 8, 4 fois 1 ça fait 4. Et là maintenant, je peux additionner en colonne par colonne, donc 3 plus 0 ça fait 3, 6 plus 4 ça fait 10, donc je pose 0 et je retiens 1. Ensuite là j'ai 1 plus 3 ce qui fait 4, plus 8 ça fait 12. Donc je pose 2 et je retiens 1. Et là j'ai 1 plus 4 ce qui fait 5. Donc 121 multiplié par 43 ça fait 5203. Alors maintenant pourquoi est-ce que cette multiplication-là va être utile pour calculer celle-ci ? Alors en fait quand on passe de 1,21 à 121, qu'est-ce qu'on fait ici ? En fait on multiplie par 100. On multiplie par 100 puisque ça revient, multiplié par 100 ça revient à décaler la virgule de 2 crans vers la droite. Donc ici ça serait 1 et 2, donc on se retrouve effectivement avec 121. Et puis quand on remplace 0,043 par 43, en fait on se débarrasse des virgules. Donc pour ça on a en fait multiplié par 1000 puisqu'on a décalé la virgule de 3 crans. 1, 2, 3. Donc ici on a multiplié par 1000 pour remplacer 0,043 par 43. Alors donc pour remplacer cette multiplication-là par celle-ci, en fait on a multiplié par 100 puis par 1000. Donc si on veut revenir de cette opération-là à celle qu'on voulait faire au départ, donc à celle-ci, eh bien il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut d'abord diviser par 100 et puis ensuite par 1000. Alors je vais le faire comme ça. Pour passer de cette opération-là, dont le résultat on l'a calculé, c'est 5203, au résultat de notre opération qu'on voulait faire ici, eh bien on va d'abord diviser par 100. On divise par 100. Ça c'est parce que quand on a remplacé 1,21 par 120, on a multiplié par 100, donc on doit rediviser par 100. Et ensuite on a multiplié par 1000 pour passer de 0,043 à 43, donc il faut diviser par 1000 pour aller dans le sens inverse. Donc on doit aussi diviser par 1000. Donc ça, en tout, ça revient, on doit diviser par 100 puis diviser par 1000, donc en tout ça revient à diviser par 100 000. Enfin on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est, il faut partir de ce nombre-là, diviser par 100 puis diviser par 1000, donc je vais réécrire ce nombre-là alors ici. Donc je vais l'écrire comme ça. 1,2,5. Et on doit imaginer qu'ici, on va déplacer la virgule d'autant de fois qu'il le faut. Donc là je vais diviser par 100, c'est-à-dire que je vais déplacer la virgule de 2 crans vers la gauche, donc ici j'ai 1 cran, 2 crans, j'arrive ici. Ensuite je dois diviser par 1000, donc déplacer la virgule à partir d'ici de 3 crans vers la gauche, donc 1 cran, 2 crans, 3 crans. Alors ici, la virgule va se placer ici. Donc ici il faut que je rajoute un 0, et ici aussi, donc ça me donne 0,05203. Alors le résultat, donc il faut que j'efface cette virgule-là, puisque je l'ai déplacée, le résultat c'est 0,05203. Alors il y a une chose qu'on doit remarquer, on a vu ça dans les vidéos précédentes, ici on va compter le nombre de chiffres qui sont après la virgule dans ces deux nombres-là. Alors j'en ai 1 ici, j'en ai un deuxième là, j'en ai un troisième ici, j'en ai un quatrième ici, j'en ai un cinquième ici. Donc j'ai 5 chiffres après la virgule, et ici ce qui se passe c'est que j'en ai 5 aussi là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 chiffres après la virgule, exactement comme dans les deux nombres que j'avais multipliés, et ça c'est parce que ici je divise par 100 et puis par 1000, donc en tout là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 0, donc je dois diviser par un nombre, par 100 000 en fait, ce qui contient 5 0. Donc voilà, tu peux en déduire une règle pour faire une multiplication de deux nombres décimaux, et bien tu vas compter combien il y a de chiffres après la virgule dans les deux nombres que tu multiplies, donc ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite tu peux faire la multiplication en ignorant les virgules, tu trouves le résultat correspondant, donc ici c'était 5 203, et ensuite tu dois compter 5 chiffres après la virgule. Il doit y avoir autant de chiffres après la virgule dans le résultat final que dans les deux nombres que tu as multipliés entre eux. Alors ici on en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors voilà, du coup la méthode pour multiplier deux nombres décimaux, c'est faire la multiplication d'abord sans s'occuper des virgules en fait, et ensuite compter combien on doit avoir de chiffres après la virgule dans le résultat final. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça ? En fait, quand on a remplacé 1,21 par 121, on a multiplié par 100, quand on a remplacé 0,043 par 43, on a multiplié par 1000, donc en tout en fait on a multiplié par 100 000. Multiplié par 100 000, ça correspond à décaler la virgule de 5 crans vers la droite, puisqu'il y a 5 0, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 0. Donc en fait on a décalé la virgule de 5 crans vers la droite, ce qui veut dire que quand on veut revenir à notre opération qui est ici, eh bien on doit redécaler la virgule de 5 crans vers la gauche, c'est-à-dire diviser par 100 000. Donc là, quand on décale la virgule d'un cran, on divise par 10, de deux crans on divise par 100, de trois crans on divise par 1000, de quatre crans on divise par 10 000, et de cinq crans on divise par 100 000. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement on doit avoir autant de chiffres après la virgule dans nos deux nombres qu'on multiplie que dans le résultat final. En tout cas, le résultat de cette opération-là, c'est 0,05203. Voilà.